bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors je suis toujours avec le dossier parce que c'est un dossier que nous devons en parler beaucoup parce que nous voulons que la justice soit la justice soit faite dans ce dossier qu'il y ait justice et que ceux qui ont commis cette forfaiture paye alors il est prévu et puni leur forfaiture est prévu et puni par les articles 268 262 263 266 293 et 19 du code pénal guinéen alors monsieur patrice lama monsieur daniel lama et monsieur seboris 6 et ces trois animaux ils sont tous détenus actuellement à la maison centrale de conakry depuis le 14 octobre depuis le déclenchement de l'affaire depuis que mass il a été conduit à l'hôpital et que voilà l'autorité guinéenne compétente s'est saisie du dossier ces trois personnes sont en détention actuellement la maison centrale alors je pense que ces gars ils n'étaient pas leur première fois ça c'est sûr non c'était pas un essai ils avaient fait ces actes ces forfaitures pareil il ya longtemps ouais c'était pas de nouveaux initiés c'était des maîtres déjà dans l'air ils ont pensé que nous étions sur le régime d'alpha condé où on pouvait commettre des des actes pareils aller soudoyer les parents pour qu'ils se taisent là dessus avec quelques millions et puis c'est fini mais là c'est différent cet état d'alpha condé cet état mafieux d'alpha condé est revenu la guinée a changé de dimension et vous allez payer je pense qu'il faut déjà laver vos mains il faut dire au revoir à vos amis à vos enfants et à vos parents parce que vous allez rester vous allez rester pour toujours non aucun avocat de la république de guinée ne pourra vous défendre non c'est impossible et le jour du jugement le peuple de guinée lui-même sera présent le peuple sera là oui le verdict va tomber le peuple va juger et je pense que les autres vont réfléchir avant de faire quoi que ce soit au patient et aux patientes en guinée parce qu'il faut mettre un accent là dessus ils sont pas les seuls il ya des centaines comme ça dans le corps médical guinéon on doit les détecter on demande justice madame la justice on demande justice monsieur le colonel m'a dit on demande justice il faut que justice soit fait il faut que je suis soit rendu bien évidemment il faut qu'on corrige cela il faut qu'il soit pénit par la loi tolérance zéro ça c'est toujours concernant le 12 mars là alors dans ce deuxième volet de cette petite vidéo je vais parler des jeunes de l'axe des jeunes de l'axe amdalaï bambé tokoza wanindara ainsi de suite ainsi de suite ces jeunes qui sous le régime d'alpha condé étaient considérés comme simplement des délinquants étaient considérés comme des bandits de grand chemin étaient considérés comme des personnes qu'il faut pas fréquenter or c'était faux et le président de l'assemblée amadou damaro kamara lui même a déclaré une fois que pour aller dans les quartiers de ces jeunes là qu'il faut franchement aller militariser quoi oui oh non on peut pas aller seul là bas c'est des bandits mais je pense que ces jeunes de l'axe ils viennent encore de faire montre de patriotisme montre de démocratie montre de courage et montre de sacrifice montre d'abnégation ils sont sortis de leur propre chef ils se sont mobilisés ils ont constaté que leur leur commune est sale ils se sont dit ben écoutez il faut pas qu'on s'asseye autour de ça sortons et nettoyons le gouvernement ne leur pardonner de leur ne leur a pas pardonné de l'argent ils n'ont pas reçu de l'argent de la part du gouvernement encore moins d'un autre ministre ils sont sortis d'eux-mêmes pour faire ce travail rendre cette partie de la capitale propre ah non c'est pas joli ça ces jeunes de l'axe vont toujours vous donner des notions de morale vous les avez diabolisé autant vous militant du rpg arc en ciel vous cadre du rpg arc en ciel vous les petits délinquants du rpg arc en ciel vous avez toujours diabolisé ces jeunes de l'axe or ce sont des êtres humains qui réfléchissent mieux que vous qui assis voit plus loin que vous arrêtez c'est pourquoi ils se sont toujours battus pour que ce dictateur démon sanguinaire partent et leur bataille a porté fruit les gars merci beaucoup continuez ce travail continuez ce travail vous montrez tous les jours que vous aimez la guinée plus que les autres qui vous diabolisent vous montrez tous les jours à ces gens que vous avez l'amour de la guinée vous voulez le progrès le développement de la guinée que c'est pourquoi vous n'avez jamais hésité dans votre combat et on ne peut pas parler de la guinée sans parler de l'axe de la démocratie oui cette bataille a été menée sur ce terrain oui les policiers peuvent en témoigner les gendarmes peuvent en témoigner les militaires peuvent en témoigner c'est pourquoi le colonel nomadid d'oubouya depuis le 5 septembre il n'a pas hésité à aller là non il a constaté il n'est pas bête il a compris que oui là il y a des vaillants il y a des vaillants soldats oui je dois me rendre là-bas je dois les saluer ce sont des vaillants soldats et c'est pourquoi il vous a dit d'ailleurs que les recrutements à venir dans l'armée dans la police il va pas vous ignorer oui je sais qu'il a besoin de vous il a besoin des gars déterminés comme vous je pense d'ailleurs que la plupart d'entre ces jeunes de l'axe seront des bons militaires aux côtés du colonel nomadid d'oubouya seront des bons éléments dans dans cette unité des forces spéciales sincèrement moi j'ai réfléchi là dessus je me dis mais ces gars là ce sont des c'est des véritables combattants à même mieux ils ont bravé la police à même mieux ils ont résisté ça veut dire que ces gars là ils sont prêts à défendre la guinée devant qui que ce soit et devant quoi que ce soit ils sont prêts à donner leur corps leur âme pour défendre la guinée donc mon colonel vous avez le champ est libre comme vous même vous l'avez dit vous l'avez signalé que les recrutements à venir vous n'allez pas oublier les jeunes de l'axe alors faut pas les oublier là nous avons des véritables combattants des véritables jeunes déterminés des gars qui n'ont pas peur qui n'ont pas froid aux yeux des gens des gars qui peuvent défendre la guinée sur tous les fronts oui pas seulement dans l'armée pas seulement dans la police pas seulement dans la gendarmerie pas seulement dans la douane mais aussi dans la fonction publique évidemment donc au niveau de tous les ministères c'est des gars qui sont prêts à défendre la guinée oui surtout les plans bien évidemment il faut signaler cela ils aiment la guinée c'est pas des animaux c'est pas des sauvages ce sont nos frères nos frères qui ont atteint un certain niveau de réflexion et de maturité oui ils ont toujours montré au peuple de guinée qu'il faut pas se soumettre il faut pas accepter la dictature il faut pas accepter pendant que les autres étaient là en train de rigoler oh non ces gens là non 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 oui ils ont mené cette bataille il faut le dire il faut le signaler je les mène fadis jeudi un jour viendra où ces jeunes de l'accès seront récompensés et vous avez vu votre première récompense le colonel lui-même il est allé vous saluer il est allé se recueillir au cimetière de bambéto ça veut dire que il est en commune avec vous et l'acte que vous avez posé là il va pas oublier alors militants d'hierp j'arc-en-ciel qu'est ce que vous avez à dire maintenant des mythos qui s'asseyent qui instrumentalise qui lavent les cerveaux des petits enfants pour s'attaquer à leurs frères et à leurs soeurs dans un même pays quoi c'est pas possible merci beaucoup les gars je vous donne rendez vous ce soir à 20h30 sur ma page une vision mère nous avons encore un dossier très lourd aujourd'hui à 20h30 19h30 de la guinée et voilà continuer sur cette lancée ce travail de d'assainissement de la commune de ratoma ok ça y va aussi dans l'assainissement de la capitale c'est très important et donc le peuple vous regarde le peuple vous suit et voilà bonne journée à vous je vous aime je vous l'offre comme toujours et j'ai besoin de vous aujourd'hui à 20h30 de paris nous allons partager ensemble cette émission merci beaucoup partager au maximum la vidéo et ben voilà